Salut, c'est Antoine et Kouatou. Aujourd'hui on va parler des différents types de shortboard. Alors on va parler d'hybride, de la grobleur, du shortboard classique et de la step up. Avant de commencer les explications entre les différents types de shortboard, on va faire un petit rappel de vocabulaire. Donc on va avoir l'outline de la planche qui correspond à la silhouette donc de la borne, on va avoir le rocker qui correspond à l'inclinaison ou pas de la planche. On va avoir le tail qui correspond à l'arrière de la planche, le nose à l'avant de la planche, la carène au-dessous de la borne et le pont qui correspond justement à la surface, enfin le dessus de la planche tout simplement. Alors l'hybride, c'est une planche, c'est un mix en fait entre un fish et un shortboard. Tu peux voir que l'outline est bien bien droite sur toute la longueur de la planche avec des arrondis au niveau du tail et du nose. On a vraiment quelque chose de large pour avoir de la portance dans des petites vagues, donc petites vagues molles et peu puissantes. C'est une super planche d'été et ça c'est un shortboard qui va être adapté un peu à tout le monde de l'intermédiaire à l'expert et vraiment facile dans des vagues d'été. Alors la grobleur. La grobleur en fait ça va être un type de shortboard fait pour des vagues peu puissantes, donc des vagues d'été, celle-ci en l'occurrence pour des vagues de 80 cm à 1m50. Ça va être fait pour avoir une approche assez explosive, donc radicale dans des vagues pas très puissantes. En fait, la planche est assez large, tu vois qu'elle a une outline plutôt large avec une belle ligne droite ici, ce qui va te permettre d'avoir de la stabilité et de la relance dans des vagues peu puissantes. Mais en même temps, on va avoir un tail et travailler pour avoir quelque chose de facile à pivoter et donc super dans les manœuvres explosifs. Concernant le rockeur, tu vois que cette planche est assez plate, donc là c'est pas très relevé à l'avant, pareil à l'arrière. En fait, ça va t'apporter une bonne portance dans ces sections plutôt molles de la bague et dans des vagues qui sont pas super puissantes. Voilà. Là on part sur un shortboard classique, donc c'est une planche qui est faite pour de la performance dans des vagues assez creuses, donc des vagues plus puissantes. Son but va être moins de générer de la vitesse, mais plus justement d'apporter du contrôle lorsque la vague te procure de la vitesse. Tu vois qu'elle est assez affinée à l'avant et à l'arrière, donc justement pour avoir une facilité de pivot et une approche du coup plus radicale. Si tu regardes bien sur le rockeur, on a un joli rockeur au niveau du nose, pareil à l'arrière, pour justement accentuer ce pivot et cette maniabilité. Et par rapport aux autres planches, elle est aussi beaucoup plus fine sur les rails, ce qui permettra de planter plus facilement le rail et dans le creux de la vague d'avoir une approche vraiment réactive. On peut noter également que la carène de la planche est travaillée pour être vraiment réactive, donc on va avoir tendance à avoir une planche plus creusée avec un concave plus important, c'est lorsque la planche est creusée en dessous, ce qui permettra de basculer plus facilement d'un rail à l'autre et toujours de chercher de la manœuvrabilité. La dernière, mais pas des moindres, c'est le step-up, donc c'est un shortboard comme vous avez vu précédemment, mais la différence c'est que celle-ci est vraiment faite pour shooter du gros, donc tu vas avoir plus de longueur pour avoir plus de puissance à la rame et donc partir sur des vagues plus massives. Et à l'arrière, tu peux voir que le tail est assez affiné, donc ça c'est pour t'apporter du contrôle et de l'accroche. Souvent ça va être des tail, ce qu'on appelle des round tail ou des pin tail, donc arrondis et légèrement affûtés, donc c'est vraiment pour t'apporter ce contrôle dans les vagues creuses et cette maniabilité, dans les vagues qui poussent et qui génèrent beaucoup de vitesse. Tu peux constater aussi que cette planche est vraiment relevée à l'avant, donc au nose et à l'arrière, donc si tu veux aller shooter la gradière dans du 2m50, bah ça peut faire le tail. Ça y est, tu connais maintenant les différents types de shortboards, si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à venir nous voir sur le site Akewato.fr ou bien les réseaux sociaux, et en attendant, bah, bonsoir Fatwa !